en ce temps là jésus disait à ses disciples celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au christ amen je vous le dis il ne restera pas sans récompense celui qui est un scandale une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces molles que tourner les ânes et qu'on le jette à la mer et si ta main est pour toi une occasion de chute coupe la mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains là où le feu ne s'éteint pas si ton pied pour toi une occasion de chute coupe le mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds si ton oeil est pour toi une occasion de chute arrache le mieux vaut pour toi entrer bornes dans le royaume de dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux là où le vert ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas chacun sera salé au feu c'est une bonne chose que le seul mais s'il cesse d'être du sel avec quoi allez vous lui rendre de la saveur ayez du sel en vous même et vivez en paix entre vous acclamons la parole de dieu il ya tant de choses dans ce passage de l'évangile de marc et tant de choses importantes qu'au moins certains d'entre elles méritent réflexion tout d'abord le seigneur dit que le monde ne restera pas sans récompense quiconque vous donne à boire même si ce n'est qu'un verre d'eau mais croyons nous vraiment que la vie éternelle existe parce que nos aînés y croyez quand je vois dans mon pays en espagne les merveilleuses églises qui ont résisté à l'épreuve des siècles et qui se trouvent dans des villages où presque personne vit aujourd'hui et qui n'était même pas des grandes villes auparavant des églises en pierre massive avec des retables baroque simple mais beau parfois même très précieux des églises qui n'ont pas été construites avec l'argent des nobles de l'époque mais avec les efforts des paysans je me demande pourquoi comment mes ancêtres ont-ils pu faire cela parce que ces gens avaient la foi ils ordonnaient des messes par exemple pour le repos éternel de leurs propres âmes lorsqu'ils mouraient pour les âmes de leur famille ces gens savaient et croyaient ce que dieu avait promis que même un verre d'eau ne serait pas sans récompense il donnait de l'argent aux pauvres l'église était le grand bienfaiteur non seulement en aidant les mendiants sur la route mais aussi en construisant des hôpitaux par exemple ou des universités ou des écoles ou d'autres endroits où il était nécessaire la léproserie le soin des enfants et cet argent provenait de personnes qui étaient conscientes non seulement qu'il y avait des gens dans le besoin mais aussi qu'elles allaient être récompensé là où on avait le plus besoin d'elle au paradis il n'ya pas longtemps le pape françois a donné un exemple qui m'a plu il a dit quand je vois un cortège funèbre quand je vois une voiture avec un cercueil quelques personnes derrière mais je ne vois jamais de camions de déménagement derrière ce sur cette voiture je ne vois jamais de camions derrière je ne vois jamais de camions transportant les meubles des biens de cette personne ils ont peut-être été c'est bien distribué par d'autres mais on ne va pas l'entirer avec ses biens au contraire ce que jésus nous dit c'est que nous pouvons faire un transfert vers une autre banque non pas vers une banque qui est sur la terre mais vers une banque qui est au ciel pas un seul verre d'eau ne restera sans récompense et le seigneur ne dit pas pas un million ne restera sans récompense mais quelque chose de simple pas un verre d'eau ne restera sans récompense mais la question est à tu la fois crois tu qu'il existe une vie éternelle et c'est peut-être la question la plus importante que tu dois te poser dans la vie puis jésus dit que si quelqu'un scandalise l'un de ses petits il vaudrait mieux qu'il ait une meule au cou et qu'on le jette à la mer et l'on peut immédiatement penser à ses crimes et péchés terribles épouvantables qui sont liés à la pédérastie il s'agit d'un scandale épouvantable et d'un préjudice immense mais nous commettrions une erreur si nous pensions qu'il s'agit là du seul préjudice ou scandale que l'on peut faire subir aux enfants benoît 16 dans cette lettre magnifique comme toutes ces lettres cette lettre qu'il a adressé au président des conférences épiscopales du monde entier réunis à rome pour traiter de la question de la pédérastie il les a mis en garde en tant qu'évêques de leurs obligations et du risque d'un autre type de scandale qui est le scandale de la foi et il leur disait que non seulement les enfants étaient scandalisés mais aussi les adultes qui avaient la foi d'un enfant un enfant un adolescent un jeune mais aussi un adulte va à l'église et met une pancarte église catholique c'est un piège ce n'est pas une église catholique ils le mettent ils le disent c'est un piège ce n'est pas une église catholique parce qu'ils enseignent ce qu'ils enseignent s'ils enseignent vraiment n'est pas la doctrine catholique mais l'enfant ou l'adulte ne le sait pas il ne le sait pas il boit cette doctrine il boit cet enseignement sans pouvoir se défendre on lui donne un poison et il en sort même en disant en croyant que le prêtre génial qu'il est moderne qu'il est à la page qu'il est bon d'être avec lui parce qu'il te dit que tu peux faire ce que tu veux ce que ton corps te demande de faire quoi que ce soit que tu peux le faire en toutes circonstances en toute conscience aussi et il applaudit ce prêtre mais en réalité il t'a donné un poison t'a donné un poison mortel qui tôt ou tard te détruira c'est pourquoi le seigneur nous dit bien sûr aux prêtres en premier lieu mais aussi aux responsables de l'éducation il nous dit prenez garde de ne pas scandaliser naturellement la première chose la plus grave l'abus sexuel sur les mineurs mais pas seulement prenez garde de ne pas scandaliser soit honnête dit que tu es dans une autre église mais ne dis pas que c'est l'église catholique quand ce que tu enseignes n'a rien à voir avec l'église avec l'enseignement de l'église catholique puis le seigneur dit avec des phrases très fortes si ta main te fait tomber coupe là et ton pied te fait tomber coupe le il vaut mieux pour toi entre au ciel mutilé ou boîteux que d'entrer entier dans l'abîme d'abord c'est un symbole naturellement mais jésus dit que l'enfer existe il existe nous ne savons pas qui est là bas à part le diable où les démons les jeux les anges déchus mais l'enfer existe et le seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer et il te prévient de quelle manière te prévient il on pourrait peut-être résumer cela par une autre phrase celui qui évite la tentation évite le péché si tu sais que dans certaines circonstances tu peux commettre un péché évite ces circonstances au moins autant que tu le peux celui qui évite la tentation évite le péché même si éviter la tentation te fait du mal car le plus grand mal est de tomber dans le péché enfin jésus dit si le sel est devenu insipide avec quoi le salera ton le sel est l'église et le christ nous a appelé à être le sel de la terre le sel qui change le goût et bien pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle il ne convient pas le sel mauvais pour eux mais un peu de sel change le goût les gens l'ont toujours utilisé mais le sel sert aussi à conserver les aliments je pense au merveilleux jambon de mon pays natal l'espagne le christ nous a appelé à être le sel du monde le sel de la terre pas le sucre à notre terme ne nous a pas appelé pour dire aux gens ce qu'il voulait entendre il nous a appelé pour dire aux gens la vérité qu'il nous a transmises même si cela tout comme quand on met du sel dans une plaie même si ça nous fait du mal même si ça nous fait un peu de mal ainsi soit-il